Salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour frissonner à nouveau avec in sound mind une découverte sur playstation 5 c'est disponible depuis quelques quelques jours maintenant il me semble ça existe aussi sur xbox series x s sur pc ça sort normalement en fin d'année sur nintendo switch bon on va y aller on va découvrir s'ensemble normalement c'est un jeu dehors psychologique avec une histoire de cassette je ne sais pas trop exactement comment ça va se passer en tout cas on va voir ça ensemble et bien trêve de bavardage de papotage allons-y c'est parti let's go les amis on y va allez on y va recreate stuff game studio je ne connais pas du tout ce studio de développement en tout cas je remercie thibault de just for game pour la clé pour le jeu merci beaucoup thibault c'est très sympa et merci pour ta confiance que tu que tu nous donnes tous les jours pour culture gaming et pour la chaîne secondaire merci énormément kissy froide s'y pique comme on dit oui alors on verra bien sauf que moi j'ai piqué un peu trop fort pauvre chatte ok elle n'avait qu'à pas se frotter j'adore pardon ce style de plan ça fait très cinématographique avec cette espèce de rewind on revient en arrière apparemment c'est des rues quelques petits problèmes d'inondations plus 100 sous sol elle se déplaçait et à regarder autour de soi que s'est-il passé mais je ne sais pas monsieur par contre il fait très très nuit ça ne m'inspire pas confiance oh il y avait des trucs là haut attendez j'ai déjà raté des trucs ça va pas le faire ah mais je peux pas grimper ah non bah je pense qu'on peut y aller après on peut y aller plus tard on va suivre le chemin pour l'instant catastrophe activer désactiver le texte ah ok c'est traduit catastrophe attention oubliez tout la vie telle que vous l'avez connu n'est plus tous les indicateurs point dans la même direction restez à l'intérieur dac on s'accroupit ouvrir avec l'objet verrouillé et ouvrir l'inventaire c'est fermé ok donc l'inventaire on a quoi on n'a rien du tout merci beaucoup ah par contre vous voyez en bas à gauche on a des juges de vitesse de santé de furtivité d'endurance donc il y a peut-être des petites nuances rpg ça pourrait être très sympa ok bah on va sortir de là hop du coup j'imagine qu'on a des choses à récupérer ici par exemple wow ça a l'air explosif d'accord j'ai perdu de la vie Kenny bien joué là on voit que d'ailleurs trop sombre ici on n'y voit rien d'accord on va passer par là bas L3 courir ok on a une jauge d'endurance en bas à gauche également ok on a des points de vie chose assez rare dans les jeux d'horreur on a des points de vie donc en bas à gauche vous voyez 96 puisque je me suis déjà fait bobo avec le tonneau là bas ok c'est la pièce qu'on a vu tout à l'heure ça a l'air fragile faut pas mettre des coups de savate ah une vieille lampe de poche espérant qu'il y a assez de piles qui traînent dans le coin il nous dit ah putain il faut des piles comme dans Outlast mon dieu on peut retourner là bas j'imagine aller voir dans le noir ce qui s'y trouve moi j'ai tellement buggé je m'y attendais tellement pas vous avez vu la personne je pense que c'était une femme qui était comme ça sur le côté c'était terrible elle m'a laissé un petit mot merci madame bonjour bonjour waouh ah le courant par contre comment on peut éteindre la la flashlight en fait je regarde ah ok L2 on peut l'éteindre du coup des piles une clé ok du coup si je vais dans l'inventaire on a les clés ok et c'est tout du coup j'imagine que les piles se rechargent automatiquement ok clé du couloir ok utilisé couloir de l'ascenseur des piles ça recharge automatiquement en bas gradé 88% ok les fuites de gaz sont dangereuses pour la santé si vous sentez vous voyez ou entendez une fuite de gaz pendant de la chaufferie sortez immédiatement avertissez moi le surintendant oui c'est fermé on peut pas utiliser la clé j'imagine non on a plus de clé là il y a un masque à gaz ok donc c'est des énigmes des allers-retours j'imagine trouver une clé une lampe de poche un outil pour ouvrir quelque chose règlement du sous-sol le sous-sol est ouvert 24h sur 24 pour les résidents uniquement entre interdits aux visiteurs le bâtiment n'est pas responsable des effets laissés dans vos poches et abîmés lors de la lessive les outils de l'établi doivent rester dans la salle de travail ok donc outils pour ouvrir l'espèce de grise ventilation qu'on a vu tout à l'heure tout effet personnel laissé oublié au sous-sol pourrait être retrouvé au même endroit que vous pourrait être retrouvé au même endroit quand vous reviendrez dac un ascenseur bloqué c'est parfait oh nom de dieu ouais mais j'ai toujours rien j'ai toujours rien ok là c'est ouvert on va fermer ça cher locataire certaines des machines à levée ont tendance à causer des courts circuits heureusement elles sont équipées de fusibles universels toutefois en cas de problème c'est de ne pas essayer de les réparer et de m'appeler dac un gros fusible électrique j'en ai récupéré un d'accord une pile c'est tout il y a quelque chose là fastonide augmente votre vitesse tous les trois comprimés on a dans l'inventaire ça non ok par contre ça a rempli une barre en bas à gauche de vitesse ok donc c'est ce que je parlais tout à l'heure c'est quoi ça une boîte à fusibles bah utilisé ok il y a quelque chose d'autre derrière mais je ne peux pas y accéder ah bah si ça y est la machine vibre on va pouvoir y accéder qu'est ce que c'est crosse de pistolet mais c'est magnifique ok c'était des coups de chance coup de chance alors je risque déjà de me perdre ça ça fait très peur réparer l'ascenseur aller chercher le masque à gaz récupérer tous les comprimés du bâtiment plus que 23 merci ça c'est les objectifs secondaires j'imagine trouver le reste des pièces détachées du pistolet t'es un petit curieux non ? non ça va ? faut vraiment que je trouve un outil ou quelque chose pour fracasser ces portes là y'a rien dans les casiers non ça va on avance bien pour l'instant même si c'est pas très compliqué mais du coup l'ascenseur on peut rien faire là on peut pas passer parce qu'il y a du scotch comme dirait Gad Elmaleh c'est nul c'est nul ça on avait vu déjà l'inventaire on a la crosse de pistolet ok alors on va regarder s'il y a d'autres portes ça on peut pas ouvrir c'est vrai y'a pas un pied de biche un truc j'ai du passer à côté c'est pas possible je vais éteindre ma flashlight pour l'instant est-ce que je l'aurais pas raté au début en fait c'est nul ce que je dis peut-être mais y'a peut-être rien du tout au début mais quand même des fois que pourquoi est-ce qu'on démarre le jeu ici d'ailleurs dans ce local à poubelles dégueulasse c'est une bonne question bon y'a rien pardon je me touffe ah mais là-dedans attendez là-dedans je suis pas allé comment on y va là-dedans et bah par là mais non pas par là attendez y'a pas un passage secret non il n'y a pas de passage secret chelou ça ah mais je peux pas attendez je peux pas je perds de la vie c'est nul il faudrait que je désactive ce truc là en fait ah lampe de poche reste avec moi ah la vache je peux rien faire bah oui mais monsieur j'aimerais bien trouver quelque chose mais je ne trouve pas bon y'a sans doute une porte que j'ai pas ouvert c'est pas possible là si je grimpe là il faut bien fouiller vous avez vu tout à l'heure avec la machine à laver on a trouvé un fusible totalement par hasard parce qu'on a on a grimpé sur les machines à laver donc c'est possible que ce soit un truc dans ce genre encore là c'est fermé là y'a rien si on passe sous l'ascenseur on rouvre la lumière ouais on peut casser mais on a pas l'objet ok ok je suis en stress parce que j'ai pas oublié la dame qu'on a vu tout à l'heure putain là mais j'hallucine qu'est-ce que tu me dis toi activer et désactiver le texte alors cet établi il était à disposition de tous les locataires interdiction utilisée à l'extérieur la direction n'est pas responsable ou en cas de blessure que vous pourriez vous infliger soyez prudent merci de laisser tous les outils dans cette pièce le surintendant on commence à le connaître le surintendant et là on a quoi je pourrais sans doute assembler quelque chose ici ouais j'ai mis la partie du pistolet mais par contre je peux pas prendre la clé n'importe quoi le tournevis pour péter les grilles de ventilation bordel vous êtes ici espace de travail donc on est dans l'espace de travail ok il y a vraiment pas d'outil regardez il y a un marteau là je peux pas prendre le marteau sans deck je peux pas prendre le marteau rien si monsieur il y a un marteau pour casser les portes arrêtez c'est le début ça il y a vraiment rien ici c'est vraiment dans cette zone là qu'il faut que je trouve quelque chose ah ah la solution est là dedans je suis sûr je me sens pas très bien ouais ouais je sais je sais ça doit être tout con je suis sûr c'est tout con il y a rien sur les étagères vraiment vraiment il y a rien oh là là l'enfer c'est assez ouf c'est complètement ouf là les trucs par terre je peux rien faire on va rejeter l'endroit où il y a les machines à laver j'ai peut-être raté un truc là il y avait le fusible bon t'as fusible oui bon la plus fusible du coup on peut plus rien faire attendez attendez un truc attendez je récupère le fusible ici que je le pose ici maintenant ok tu te déplaces toi ou pas ah tu fais pas comme ta copine donc tu ne serres à rien par contre maintenant que j'ai récupéré un fusible est-ce que il y aurait une boîte à fusible quelque part c'est peut-être ça la soluce ah regardez on est d'accord il y a un fusible qui est tombé là pourquoi j'ai qu'un fusible là il n'y a plus les fusibles donc j'en ai bien un dans la poche et j'en ai trouvé un autre logiquement qui était là ah ça a pété le truc oui c'était long on a réussi ah j'ai non mais je me retrouve là c'est une fucking blague ah oui mais l'ascenseur est ok rien de bon ne t'attend à l'étage si tu es toi je m'installerais confortablement ici d'accord la vidéo est terminée merci au revoir on est où là on est au rez-de-chaussée ah non on est au sous-sol et bah allons au premier il manque un bouton d'ascenseur alors on va au deuxième oh il y avait quelqu'un au premier étage ok fermé tout est fermé il y a des portes c'est pareil je pense que ouais elles sont toutes verrouillées celle-ci aussi j'imagine ouais c'est vrai d'ac ah il y a un chat j'avais vu ça dans les vidéos oui il y a un chat regardez il y a un chat c'est trop bien oh nice très joli la façon pour montrer le titre du jeu c'est très très chouette c'est blanc de chez blanc chez Johnny Hallyday c'est noir c'est noir mais là c'est blanc c'est blanc yes votre maison oui bien sûr toute l'équipe de Mayer Pharmaceutical Mayer Pharmacy enfin les entreprises pharmaceutiques de Mayer voilà souhaite vous remercier de votre soutien continuant vers notre entreprise et vers notre nouveau centre de distribution de Milton Heavn votre santé et votre sécurité sont notre principale préoccupation non seulement en tant qu'entreprise mais aussi en tant que voisin pour plus d'informations sur les activités de Mayer Pharmaceutical dans votre quartier appelez le machin ou contactez nous par email pour nous faire part de vos commentaires ou inquiétudes à naibor machin pharma.mayer.com.biz merci passez une excellente journée marketing sensibilisation communautaire Mayer Pharmaceutical le truc mûche d'accord des pipiles ok on a regagné de la vie on est véritablement dans notre maison apparemment qui n'est pas très très chouette visiblement mais c'est notre maison une cassette ah oui alors c'est un jeu comme je l'ai dit qui dépend des cassettes apparemment il y a des aventures différentes à chaque cassette si j'ai bien compris je peux dire des bêtises mais alors avant de prendre la cassette on va fouiller le reste de la maison la douche il n'y a rien dans les toilettes non oh apparemment pas ok d'accord bon il n'y a que ces pièces là ok bon on va lumer la télé mais si monsieur regarde il y a une cassette une cassette blanche c'est moi qui enregistrer ça sûrement que oui je peux pas l'utiliser attendez mais c'est écoutez votre cassette ah c'est pas une cassette audio mais ok je fais comment pour l'écouter je suis peut-être très bête oh une guitare ah génial ça me fait penser à Last of Us quand on pouvait jouer de la guitare avec Elite bon faut que j'écoute ma cassette alors on a pas la clé c'est vrai écoutez ma cassette est-ce que c'est dans mon appartement que je dois écouter ma cassette attendez on va regarder les objectifs aller chercher le masque à gaz récupérer les comprimés trouver le reste de pièces détachées du pistolet écoutez votre cassette c'est très étrange c'est très très étrange on va sortir écoutez par contre je vais économiser ma flashlight il me manquait aussi une touche d'ascenseur n'oubliez pas voilà des piles ah voilà de quoi écouter notre cassette ah allo calme toi monsieur je te posséderai Desmond je te posséderai entièrement calme toi monsieur je suis pas un garçon facile c'est mon tape qu'est-ce que c'est on voyage dans le temps là qu'est-ce qu'il c'est what quoi qui reprend cette lumière blanche mais what pardon mais pardon on est dans la cassette c'est ça le truc ouais peut-être progressons c'est très étrange en tout cas j'avais fait un jeu qui ressemblait un petit peu ça me fait penser c'est avec la porte qu'on vient de franchir là si vous vous souvenez sur la chaîne principale culture gaming un jeu il y a peut-être un an et demi un an de ça qui s'appelait vous vous oui main qui était aussi un jeu d'un petit studio un jeu d'horreur un peu psychologique comme ça où il fallait se cacher dans l'ombre etc il y avait des portes un peu pas dire temporelles mais ouais un petit peu en fait dans ce genre là peu d'entre vous s'en rappellent je pense mais ça me fait penser en tout cas beaucoup beaucoup à ça on va écouter la suite je le laisse parler il a fini regardez en face moi je pensais que c'était un grand bâtiment mais pas du tout c'est une cassette audio alors les plus jeunes d'entre vous ne savent pas ce que c'est c'est ce qu'on utilise depuis tout à l'heure c'est les cassettes qu'il fallait rembobiner avec un stylo c'était rigolo un crayon de papier mais ouais c'est ah le chat bonjour c'est un chat noir par contre cette fois ci tout à l'heure c'est un blanc ça parle du covid là suite de la cassette nouvelle porte alors moi qui suis en transforme en train de jouer à tormented souls je peux vous dire que les sauvecarde automatique qui a toutes les 30 secondes ça me fait bizarre et ça me fait un peu de bien parce que tormented souls c'est c'est chaud patate bon on est de nouveau dans le bureau ah bonjour dans le bureau tonia il est trop beau ah bah ça c'est bien un chat nice ah t'as fait tomber ce truc bouton de l'ascenseur putain nice parfait pardon je me rends compte que je dis beaucoup de gros mots excusez moi mais je veux caresser le chat voilà encore un coup encore un coup à tout à l'heure le chat allons ouvrir la porte de l'ascenseur qui était qui était qui était qui était où l'ascenseur là bas est-ce qu'on a tout fouillé ici je vérifie oui cette porte là on l'avait prise là y'avait rien ok allo test de rorschach oui oui je connais comment oh bordel il faut qu'on aille dans l'ascenseur en évitant ce truc je ne connais pas du tout ces patterns le sol tremble t'es où tu m'attends devant l'ascenseur je suis sûr est-ce qu'il faut que je passe vite ou est-ce qu'il faut que je le oh putain je sais pas ah mais il m'a vu bordel de fuck je suis pas là c'est un espèce de robot on dirait le chat lui est parti se planquer il est plus là t'es encore là monsieur il est encore là au revoir c'est passé c'est passé un premier étage je sais pas si c'était la bonne technique mais en tout cas cette technique a fonctionné donc je prends alors il y a encore une fois ces zones là avec les bouteilles de je ne sais pas quoi enfin avec les produits corrosifs là au sol je ne sais pas ce que c'est comme produit ultra corrosif même on a quoi là si tu lis ceci c'est que j'avais raison dans ce cas glissière premier étage au dessus du distributeur automatique canon rez-de-chaussée ah c'est pour le pistolet alors attendez on va faire ça voilà capture d'écran donc glissière au premier étage on est au premier étage au dessus du distributeur automatique ok rez-de-chaussée local d'entretien collé sous la table et au sous-sol derrière la machine à laver au milieu donc ça on va trouver donc il nous reste rez-de-chaussée rez-de-chaussée c'est là où on est je crois en fait du coup local d'entretien collé sous la table ah pardon local d'entretien collé sous la table et bah c'est ce qu'on vient de faire en fait je pense attendez on va aller voir local d'entretien collé sous la table est-ce que c'est la pièce que je viens de trouver ou pas local d'entretien au rez-de-chaussée scotché sous la table ok ah monsieur laisse-moi tranquille tais-toi non voilà c'est ce que j'ai dit ok ça c'est pour reprendre de la vie local d'entretien collé sous la table oh non là ok c'est nice oui monsieur si tu veux ok alors premier étage au dessus du distributeur automatique ça en a pas besoin donc premier étage c'est le deuxième en fait parce que le rez-de-chaussée c'est le sous-sol au dessus du distributeur automatique après on redescendra au sous-sol du coup pour compléter l'arme on va trouver le distributeur automatique ah trop bien c'est trop facile j'ai peur qu'il nous arrive quelque chose on redescendre au sous-sol on va aller pouvoir aller à l'établi du coup pour compléter le pistolet et on sera bien alors l'établi était était où l'établi l'établi était là-bas peut-être je ne me rappelle plus non l'établi n'était pas là où était l'établi on va trouver vous inquiétez pas je sais j'ai une mémoire de poisson rouge je ne sais pas me repérer non en vrai j'ai vraiment ah il était là au bout à droite yes vieux et fiables ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé un oh nice on va pas utiliser les munitions maintenant mais c'est parfait il ne reste quoi comme objectif par contre le résumé des objectifs en haut c'est génial aller chercher le masque à gaz dans la chaufferie récupérer tous les comprimés du bâtiment j'en ai raté pas mal je crois que je n'ai pas tout exploré au deuxième étage du coup qui est le premier étage en fait mais c'est pas grave maintenant qu'on a le pistolet c'est mieux ce qui veut dire aussi qu'il va y avoir des ennemis à partir de maintenant de vrais ennemis potentiellement je me croirais de nouveau dans Horizon Evil Village en fait quand je vois mon arme en vue FPS comme ça c'est totalement ça ah mais attendez je ne peux pas utiliser mon ma lampe de poche en même temps que le flingue c'est une blague merde là tout était fermé on avait dit je crois ok les pipiles les pipiles ça c'est le bureau ok je peux écouter des chansons avec mais je pense qu'on n'a pas de disque donc forcément ça ne peut pas fonctionner cette porte là on ne l'a pas prise on a pris cette porte ou on ne l'a pas prise je crois que oui non attendez c'est je me trompe je me trompe encore une fois je suis désolé je me trompe ce n'est pas cet étage là c'est l'étage où on a récupéré le bouton qu'on n'a pas fouillé entièrement c'est celui-ci mais oui mais oui mais oui voilà c'est ça le lait ok toutes ces portes là sont fermées ça on a fouillé là il n'y a rien et là-bas il y a une porte un peu un peu chelou qui n'annonce pas de bonnes choses ah oui c'est vrai ces portes sont bloquées celle-là aussi si je me souviens bien ouais là on ne peut pas passer parce qu'il y a du scotch est-ce que j'ai traversé déjà cette porte ou pas appartement de Virginia donc notre épouse notre amie notre une pieuvre dégueulasse ok ok non c'est non ma chérie j'ai décidé de t'écrire parce que tu ne réponds pas au téléphone je suis surpris que le répondeur que nous t'avons acheté ne s'enclenche pas ton père incitait que nous t'envoyions de l'argent pour payer ta facture d'électricité même si tu sais que je t'aime que je veux te soutenir je ne peux pas t'encourager je ne veux pas t'encourager à nous demander de l'argent tous les deux mois il faut que tu trouves un emploi plus lucratif tes jouets n'intéressent pas assez de monde alors si c'est toi qui fabrique la pieuvre c'est normal tu as toujours eu tant de personnalité tu pourrais peut-être trouver le moyen d'en tirer profit bref je t'aime plus que tout s'il te plaît réponds au téléphone maman, papa et Freddy ce truc est anormalement résistant c'est pour ça qu'on peut pas le péter d'accord et là il y a une porte une nouvelle cassette boue de tissu par Vigena roule elle recouvre la lame un joli tissu et t'offre-t-elle un présent elle murmure une voix roque nous les jolies femmes et m'envoie au loin à la dérive ses rêves sont morts prenez donc les miens je me demande si elle dort la nuit mes rêves sont des cauchemars figés dans le temps un bout de tissu percé par une lame donc c'est de la poésie un peu le gube en bacabre mais c'est de la poésie il ne reste pas au lit ok j'imagine qu'on reste plus ou moins toujours au même endroit et que chaque cassette nous fait aller dans un autre endroit je ne sais pas je pense que c'est un peu le concept du jeu hôpital de l'espérance compte payable par semaine en avance un jour 28 dollars par jour ok machin machin ok et bien on va redescendre on va ressortir de là du coup c'était par là nous allons nous diriger tout doucement vers la à que cette mais pour lire la j'ai cru qu'il y avait quelqu'un j'aime pas Alice qui va me balancer un truc dans la tronche elle est morte qu'est-ce que tu avais par écouter à sa tape vindication absolution retribution pour tes mises penses à ça ok et c'est au deuxième étage qu'on avait le bureau pour écouter les cassettes du coup j'adore l'ambiance ça fait un peu genre escape game en plus simple qu'une escape game évidemment mais j'adore le concept je trouve ça super cool l'ambiance est pas mal du tout et je sens que qu'il va me passer il va se passer quelque chose là non non au revoir c'était ici on va fermer la porte hop là votre cabinet le chat est revenu le chat n'est pas revenu le chat n'est pas revenu et bien écoutez c'est l'heure d'écouter la cassette mais pour nous c'est l'heure aussi d'arrêter cette vidéo nous en sommes déjà à presque 45 minutes de vidéo donc du coup on va s'arrêter là et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire moi en tout cas comme je viens de le dire j'ai vraiment apprécié ces premières minutes c'est vraiment très sympa à parcourir à voir dans le temps ce que ça donne évidemment mais pour l'instant c'est plutôt positif comme avis donc comme je l'ai dit c'est déjà disponible sur le playstation 5 xbox series et pc ça va arriver sur switch en fin d'année n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à la chaîne principale à nous faire un coucou sur discord et sur twitch quand on fait des streams tout le lien est en description juste en dessous de la vidéo je vous dis à très bientôt pour un prochain jeu d'horreur et amusez vous bien attendant salut les amis ciao 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 ciao